Vous demandez, à travers vous, poser la question à M. Baouri avant de m'attaquer aux trois principaux partis politiques. La première question c'est de savoir pourquoi M. Baouri n'a pas rencontré Sia Kabari, l'ancien accueillante Ousmane Kabari, ou bien ils n'ont pas accepté son invitation, qu'il nous explique, parce qu'on lui a même posé la question de savoir est-ce qu'il doit rencontrer tout le monde. Il a dit oui, toute la classe politique. Nous avons vu sa rencontre avec certains partis politiques, mais ce que nous demandons, pourquoi Ousmane Kabari n'a pas été rencontré. Parce que les mensonges, ce que nous avons signalé, longuement dénoncé, commencent à sortir petit à petit. Parce que c'est ça aussi la vérité. Ce qui se passe entre eux-là n'intéresse personne, surtout moi, ça ne m'intéresse pas. Mais le problème qui est là, pourquoi M. Baouri n'a pas rencontré Ousmane Kabari ? Surtout là, ça n'a plus à dire, parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient dans le même groupe. Ils étaient là en train de nous retarder, en train de montrer à la communauté internationale que toute la classe politique était d'accord avec l'option de 36 mois au départ, après l'option de 24 mois. Maintenant, aujourd'hui, ça sent très bien que tel n'est pas le cas où ce ne sera pas comme ça. C'est ce que nous avons dit à Tata Baré. Nous avons dit que parmi ce groupe-là, il y a certaines personnes à différents objectifs. Dans ce groupe-là, il y a des personnes très bien renseignées, très bien informées. À des moments, à travers leur attitude, ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne vont pas communiquer. Nous, nous avons montré ce que nous voulons pour ce pays-là, devant tout le monde, sans jeu de cache-cache. Nous avons dit que nous voulons le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Certains nous ont dit ici, les grands intellectuels, ceux qui sont allés à l'école, les plus grands intellectuels, parce que c'est eux, qu'il faut accepter une transition apaisée. Il faut accepter d'aller avec intelligence avec le CNRD. Lors de différentes rencontres avec la communauté internationale, les grands intellectuels, eux-là, qui sont intellectuels, ils ont fait croire au monde entier que nous ne voulons pas la paix pour ce pays. Que ce sont nos partis politiques qui veulent que la transition retarde. Nous sommes à la base de tout. C'était au départ. Pourquoi aujourd'hui, vous rejoignez le groupe et vous faites semblant ? Vous savez très bien qu'on avait raison. Nous, nous avons vu venir ces actes-là, ces comportements depuis. Nous connaissons la mentalité du petit. Quelqu'un qui ne sait pas gêner. D'attaquer son bienfaiteur. Quelqu'un qui ne sait pas gêner. Dès le départ, être en contradiction avec toutes ces déclarations. Quelqu'un, dès le départ, a décidé de vider à gauche avec toutes les décisions prises. Quand vous voyez une telle personne comme ça, pourquoi vous avez accepté de continuer à tromper ? Pourquoi ? Aujourd'hui, le poste qui était le plus convoité ici, c'était le poste du chef du gouvernement. Nous le savons très bien. Ce n'est pas parce qu'il y avait de l'argent. Non. C'est à cause du budget de souveraineté qui avoisine les 80 à 87 milliards de francs guillemets. Le budget de souveraineté de la primature. C'est-à-dire le budget personnel du chef du gouvernement. Son argent presque. Nous avons vu ici un patron de la CRIEF demander à Docteur Cassot de justifier ça. Le budget de souveraineté de la primature, de le justifier. Ma chérie à moi, Kadiatu Bangura, baga fauteu. Comment vas-tu, Kadiatu? Boa Kadiatu l'onnoi. Merci. Bonjour mon autre grand frère. Diabisto Diabi. Salut mon frère. Comment vas-tu? Parce que le poste le plus convoité, il est là. C'est cette primature. A cause de son budget de souveraineté. C'est tout. C'est tout. Sinon, tous les principaux projets, toutes les principales activités sont gérées par deux personnes. Surtout une seule personne. C'est Diabi a quitté. Les mines. Les premières recettes, les dernières recettes du CNRD, ce sont les mines guinelles aujourd'hui. Il n'y a pas d'entrée portuaire. Donc, comme vous n'avez pas obtenu ce poste, parce que Macalé qui voulait ce poste, il n'a pas obtenu. L'ancien Acquiaté qui voulait ce poste, il n'a pas obtenu. Sia Kabbali qui voulait ce poste, il n'a pas obtenu. Ousmane Kabbali qui voulait être le candidat, il n'a pas obtenu. Aujourd'hui, merci Frère Etienne Kabbali, aujourd'hui, vous boudez la rencontre. C'est-à-dire, vous boudez, vous boudez, vous refusez de rencontrer Baouri. Et qu'est-ce que vous dites ? Que Baouri n'a rien à vous dire. Alors là, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je sors et je dénonce votre comportement. Mais c'est Ousmane Kabbali, quand vous dites que Baouri n'a rien à vous donner comme information, que Baouri n'a rien à vous donner comme information, moi je me demande, alors, pourquoi vous nous avez berné ? Vous avez trompé ce peuple ? Pourquoi vous avez refusé, dès le départ, de se ranger derrière ces principaux partis politiques, les partis sérieux, l'IFDG, le RPG et l'IFR ? Pourquoi dès le départ ? Pour former un bloc. Bana Bana, comment vas-tu champion ? Pourquoi vous avez refusé ? Salut Keita, mon démence à la mine. Ibrahim Baonoï, bon vendredi à toi, mon frère. Pourquoi dès le départ vous avez refusé ? Pourquoi dès le départ ? Et nous voici aujourd'hui, on ne peut pas dire à la case de départ, hein, en retard. Parce que si on avait commencé à mettre les institutions dès le départ, à parler d'élection du calendrier électorat, on serait aujourd'hui dans un autre domaine. Mais non seulement, vous avez refusé, d'abord au départ, vous ne voulez même pas qu'on parle d'élection. Vous n'avez jamais voulu qu'on parle d'élection. Jamais ! Qu'est-ce que vous avez voulu ? Mon beau, salut, grand frère, big respect, grand frère, big respect, grand frère. Vous avez refusé dès le départ. C'est aujourd'hui, vous faites la morale. Vous expliquez au Guinée. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous nous prenez comme des bêtes, comme des gens qui ne sont pas là à l'école. Oui, c'est vrai. Béreté, béreté, foligné. Pourquoi aujourd'hui que ce monsieur Baoury-là n'a rien à vous dire ? Pourquoi ? Auvers, c'est parce que vous avez écouté son discours, son plan. Baoury a raison. Qui a nommé Baoury ? Auriez-vous ? Est-ce que vous pouvez regarder Dumbuya et dire le contraire ? Je travaillerai pour toi. Je ferai ce que tu m'as demandé. Hein ? Est-ce que vous aurez dit le contraire ? Vous avez dit le contraire ? Baoury est dans la logique. Baoury est dans la ligne du Sénédé. Ce qu'il a dit, c'est normal. C'est son employeur. C'est Dumbuya qui est employé. Aujourd'hui, il ne vous a pas rencontré. C'est une question. Au bien, il n'a pas envoyé des demandes. Parce qu'il partait qu'il n'a même pas sollicité rencontrer Lansana Puyaté. Je me demande pourquoi il n'a même pas sollicité rencontrer Lansana Puyaté. Il y a eu des différends depuis tant. Parce que le différent qui est entre Baoury et Lansana Puyaté, c'est depuis le temps de votre regroupement autour de l'IFDG contre Alpha Condé. Il y a eu des différends entre Baoury qui était au départ avec ses loups. C'est à commencer. Si vous ne faites pas confiance. Et ce qui me fait rire, c'est quand vous vous traitez Baoury de traître que Baoury vous a trahi. Parce que c'est ce que les partisans de Siaka et Ousmane disent que Baoury les a trahis. Baoury n'a pas trahis. Sauf qu'il est plus intelligent que vous. Il est plus intelligent que vous. C'est ça le problème. Nous vous demandons parce que ce rétare aujourd'hui. Nous n'avons même pas une citation en vue. Qui est à la base? C'est vous. Ceux qui sont garçons dans ce prix-là qui osent la vérité là sont en prison. Ceux qui osent affronter le mal sont en prison. Ceux qui sont pour la vérité sont en prison. Pourquoi vous avez refusé de nous aider? Lorsqu'on présentait, on montrait. Même les médias montraient ces multitudes de détournements. Pourquoi vous n'étiez pas là pour supporter ça? Lorsqu'on parlait, les médias parlaient de détournements. Les médias, parce qu'ils prennent les informations, en même temps qu'ils avaient des informations. Est-ce des informations vérifiables de corruption, de détournements? Je n'ai jamais vu l'Ansela Kuyak te condamner cela. Je n'ai jamais vu Siak Abari, le donneur de l'Essan, condamner cela. Je n'ai jamais vu Ousmane Kaba, mais Ousmane Kaba qui évitait même de commenter parce qu'il sait qu'il est très bien impliqué dans les affaires comme ça. Trois membres le cadre, comment vas-tu? Dignes, les enfants, dignes, respect à vous. C'est maintenant là, vous voulez nous faire la morale? C'est maintenant là, vous voulez nous montrer que... Mais, expliquez cela à vos partisans. Quand nous disons que vous n'avez pas de base électorale, quand nous nous disons ici que vous avez voulu profiter du RPG, la popularité, la base électorale du RPG, l'année matin. Moi, j'ai vu Siak Abari au départ, juste après le coup d'État. Il a fait nommer son jeune frère, ministre de l'Agriculture, qui est venu dire aux gens tout récemment là qu'il avait le deuxième budget du gouvernement depuis le début de la transition. Son jeune frère l'avait dit ici qu'il avait le deuxième budget... Lui, il avait le deuxième budget du gouvernement du CNRD et la Guinée crève de faim. Ce n'est pas moi qui ai dit lors de la passation de services, il l'a dit devant tout le monde, avec le second budget, parce que le premier budget du CNRD, c'est le ministère de la Défense. Le second budget, c'est l'agriculture. Donc, tant qu'il y a le second budget d'un gouvernement et la Guinée crève. La Guinée crève. Les Guinéens crèvent. Le sac de riz à 450, ça s'est négocié entre 450 et 500 000. Il n'y a pas d'oignons, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de darnées. Même les darnées de première nécessité n'ont nulle part. Et qu'est-ce que vous avez dit au Guinée de changer d'alimentation ? C'était la réponse. Et lui, Siakabari avait entamé des tournées à l'intérieur. Il n'a pas fait sa tournée dans la base de l'UFDG. Non, dans la base des autres, mais dans nos bases, en Haute-Guinée, vous connaissez la suite de petits villages en petits villages. Je m'attendais qu'il demande à tout cancan de sortir, on allait voir ça. Je suis fier de demander comment vas-tu qu'on attaquer et respecte toi. Brigitte, bon Ramadan à toi. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si c'est Baouri qui refuse de vous recevoir ou que c'est Baouri qui refuse de vous rencontrer parce que le problème est que c'est ce que nous nous avons dit. Tout ce que Doumbouya veut là, c'est le RPG, c'est l'UFDG et l'IFR. Si Doumbouya avait les trois partis politiques ou bien les gens n'ont pas poussé Doumbouya contre ces partis politiques, Wallah, on n'en serait pas là. La Guinée aurait passé autre chose aujourd'hui. S'il avait commencé à demander pardon à son Excellence le professeur Faconde. Il avait commencé par ça, à demander pardon et puis approcher les principaux partis, discuter avec eux, sans écouter ces Baouri, ces Bonaliens-là. Wallah, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais il fallait écouter des Baouriens. Merci beaucoup, ma cousine. Bon Ramadan à toi, Maria. Il fallait écouter des personnes qui se disaient, voilà, c'est l'occasion ou jamais d'être président. L'occasion ou jamais d'être le candidat des militaires. L'occasion ou jamais, Doumbouya dit qu'il ne va pas se plaider. Donc hop, je profite. Et votre qualité première, c'est dénigrer le RPG, dénigrer nos cadres, vendre nos cadres et puis mentir sur nos cadres. Lorsqu'ils ont pris, qu'ils l'ont mis en prison, on dit non, ce n'est pas réglé. Si tu ne prends pas son second maître en prison, si un reste dehors, le RPG restera vivant et fort. Quand vous ramassez toutes ces personnes, vous les mettez en prison, le RPG devient très, très fort derrière ces personnes et derrière son président. Aujourd'hui, là, nous sommes, il y a des bonariens, des voyants, des escrocs qui sont arrivés tout récemment là, par-ci, par-là, par le monde de la France, des États-Unis et autres, qui sont très populaires. C'est nous qui avons donné la popularité à ces individus. C'est nous qui avons donné le RPG. C'est le RPG qui vous a employé. C'est le RPG qui vous a fait travailler. C'est le RPG qui vous a rendu ministre, gouverneur, préfet. C'est les titres-là qui vous ont rendu populaires parce que quand un gouverneur qui est venu s'accrocher, quelqu'un est venu s'accrocher au RPG, voulant aider le procès à Fakondé, excusez-moi, je vais aider un peu d'alarme. Excusez-moi, ne répondez pas aux gens, s'il m'a pas, s'il vous plaît. L'ORPG a eu pitié. L'ORPG a voulu être rassembleur. L'ORPG, c'est pour ça que c'est l'idée de ne pas travailler avec tout le monde. Mon projet-là est un très bon projet. Je ne donne pas le nom de l'ORPG seulement. Lorsque nous allons réussir, qu'on dise derrière moi ou devant moi que nous avons réussi tous à faire développer, à faire avancer la Guinée. Voilà pour qu'Alfa Kondé vous a approché, il vous a nommé gouverneur, préfet, ministre, autre, directeur de cabinet, DAF et autres, en récompense aujourd'hui quand vous n'avez pas pu remettre le RPG à Doumbouya. Et puis c'est vous, c'est vous aujourd'hui qui décident carrément de s'attaquer à la structure du RPG en appelant les uns et les autres pour les donner des postes. Vous allez échouer encore. En attendant là, nous demandons à Lansana Kouyaté, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question. Il y a quoi entre Baour et vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez fait croire au Guinée ici là que vous êtes les vrais partis politiques. Parce que moi j'ai entendu quelqu'un dire que l'essentiel des partis politiques, c'était lors de la sortie d'une rencontre, c'était toi lansana Kouyaté même, que l'essentiel des partis politiques se trouve ici, que le reste qui sont en dehors, vous allez, ils vont vous rejoindre. Voilà, c'était la phrase, qu'ils vont vous rejoindre. Ça dit ça, c'était le RPG, c'était l'IFDG, c'était l'IFR. C'est-à-dire, c'était vous les principaux partis politiques et les autres la vont vous rejoindre. Et aujourd'hui, Alhamdoulilah, on vous met de côté, on est à la recherche de RPG, à la recherche de l'IFDG et de l'IFR. C'est que nous avons gagné. Qu'est-ce que c'est la faute du RPG, si aujourd'hui vous n'êtes plus écouté ? Depuis longtemps, j'ai l'essentiel dans tous mes directeurs, Dumbia avait un nez sur toi, il t'apprécie. Parce que tu t'es approché du diamine. Toi, qui a-t-il ? Lorsqu'on a compris, les forces spéciales ont compris que t'es trop, trop, trop poste du diamine, ou bien que t'es trop accouché du diamine, ils ont compris que certainement tu as des options. Si tu n'es pas choisi comme candidat du CNRD, tu peux pousser le diamine en le garantissant des couvertures en France et puis prendre le petit lors d'un coup d'État. C'est le Dieu. C'est comme ça que les forces spéciales se sont dites. Dumbia même t'as jamais apprécié. Il a toujours dit que tu es un lâche. C'est lui qui l'a dit pas moi. C'est lui qui l'a dit pas moi. Il dit que tu n'es pas une personne. Quand un vaurien, un malfaiteur, c'est-à-dire un traître, dit à Lassar-Akuaté qu'il est traître, c'est un vaurien, là je me demande entre vous deux qui on peut classer le premier. Et entre Dumbia et toi, Lassar-Akuaté, qui on peut placer comme premier traître. Parce que tu as fait la campagne avec nous, hein. Tu as fait la campagne avec nous. Tu étais avec nous. Tu étais au sommet des voitures avec le poste Afakonde. Toutes les voitures là. Tu étais tout le temps à côté d'Afakonde, la campagne. Parce que tu avais vu le monsieur. Dumbia n'a jamais été invité, mon frère. Dumbia n'a jamais été invité. Pour une investiture là, tu peux toi-même te demander à partir. Voilà. L'ambassade peut demander au protocole. C'est l'ambassade qui demande au protocole. Si le député est marqué ça là, pourquoi il ne s'est pas déplacé pour aller au Sénégal ? Laissez tomber ça. Je ne fais même pas débat sur ça. Que Dumbia, l'essentiel pour nous, il est arrivé aux États-Unis. Là, vous avez vu qu'il n'était pas invité. Ils nous ont dit qu'il a été invité. Il n'a pas été invité. C'est le droit de chacun de demander si je peux participer à ta cérémonie. Ça, c'est différent de l'invitation. Ça, c'est différent d'une invitation. Tu peux demander à participer. Voilà. Et c'est vrai. Voilà. Tu peux demander. Même lorsque les événements sont passés ici, aux Nations Unies, que les gens ont su qu'on avait raison. Il n'a jamais été invité. Même l'investiture du président Erdogan, il n'a jamais été invité. C'est lui qui a demandé à participer. Et on ne peut pas te dire de ne pas participer. Ce n'est pas assez méchant. Avant tout, nous sommes des pays frais. Lui, il veut tout s'afficher. Moi, je vous ai dit, même s'il va à Jakarta, l'essentiel, c'est en Guinée. L'essentiel, c'est en Guinée. Mais je sais que les Guinéens vont se faire entendre là-bas. Il veut aller Pagaillan. Il veut aller Pagaillan au Sénégal. Parce que les Guinéens vont le réserver, l'accueil extra-ordre. Ce que nous avons fait, ce sera trop petit. Laissez tomber. Il risque de faire aller retour. C'est-à-dire, il va directement dans la salle et puis se retourne. On met ça de côté. Je voudrais... Vous avez vu ça aujourd'hui. Charles White refuse de signer. Je ne sais pas s'il a signé aujourd'hui ou demain. Charles White refuse de signer le procès verbal de passation de service. Et en contrepartie, vous avez vu, tellement qu'on aime créer des problèmes aux gens ici. Le ministre de la Justice demande où se trouvent les 15 véhicules. Des 15 véhicules. On parle de 15 véhicules. Et chaque véhicule coûte entre 500 et 600 millions de francs guinéens. Imaginez-vous, 15 véhicules. 10. 15 véhicules qui ont été accordés, donnés à la Cour suprême. Sont pas arrivés à bord. Qui a pris ces véhicules ? Voilà, la Kiev ne va pas parler. Nous, nous sommes les voleurs. Je l'ai tout le temps dit. C'est nous. C'est nous. Ander les sonis. Excusez-moi, je vais déplacer un peu la voiture. Excusez-moi. Une minute, je vais déplacer la voiture. Il y a le soleil qui me fatigue là. Je suis parqué là. Je viens de la prière. Voilà. Non, ça ne marche pas. Permettez-moi. C'est bon. Donc, comme Charles Wright n'a pas accepté, il n'a pas accepté de signer le procès verbal de passation de service, qu'est-ce que nous entendons ? C'est que nous avons vu. Le document est là-bas. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, On a ta caméra. Oui. Donc, comment comme Charles Wright comme Charles Wright n'a pas accepté de signer le procès verbal, qu'est-ce qu'on s'en va demander ? Voilà, ici. On demande, le nouveau ministre, le nouveau ministre, la demande où sont passées les 15 véhicules donnés à la Cour suprême. Il paraîtrait que c'est Louis Charles Wright qui avait signé le procès verbal de réception de ces voitures. C'est lui qui avait reçu les voitures. Ces 15 véhicules-là ne sont jamais arrivés à la Cour suprême. Donc, je ne rentre pas dans ces détails ou dans ces débats. Je prends cet exemple. C'est par rapport à nos prisonniers, les prisonniers politiques. Nous, nous avons nos prisonniers politiques. Devant le monde d'entier, vous irez partout chercher, vous n'aurez jamais de traces. Jusqu'là, nous sommes comme ça. En 22 mois, Kassori, Damaro, Dr. Ghané, jusque-là, nous sommes comme ça. Ils n'ont jamais trouvé de preuves. Je me rappelle qu'un juge forestier, j'étais, son nom, disait que Ghané a 100 étages en Guinée. 100 étages. Jusqu'là, nous sommes comme ça. Jusqu'à ce jour-là, ils n'ont pas trouvé un étage. Je me rappelle, on dit qu'Kassori a pris les 45 millions de dollars donnés par la communauté internationale pour le financement des petits projets. C'est la même communauté internationale, la communauté financière qui est venue dire qu'ils n'ont jamais remis de l'argent. Ils ont réussi le document qu'ils n'ont jamais investi. Amaru Damaro, voilà dans sa couruma, dans sa couruma qui vient d'exécuter le projet du procès Afakonde, le gouvernement Kassori, la sollicitation de Damaro pour faire une assemblée nationale à part du Palais du Peuple. Le bâtiment devait être construit par la neuvième les statures. Ils ont pris ce projet-là, ils ont mis sur leur tête comme si c'était eux qui l'ont fait. Dans ce tarzan-là, j'ai les papiers où se trouvent les niveaux de série des chèques qui ont été émis et remis à dans sa 9, le total faisait les 9 milliards sur les 15 milliards qui, aujourd'hui, un crime Damaro qui est en prison. Les 6 milliards financés par Damaro ont été justifiés avec des preuves. Malgré tout, Damaro est en prison. Donc, ça, c'est la énième fois que nous vous montrons des exemples. 15 véhicules dont chaque véhicule coûte entre 500 et 600 millions de francs guinéens multipliés par 15. Multipliés par 15. Multipliés par 15. Ma chérie, comment vas-tu ? Et je vais terminer par les sinistrés de Coronti. Il y a eu des manifestations par rapport à ce qui s'est passé. Les sinistrés de Coronti. Moi, je demande aux défenseurs de la communauté Soussou, ceux qui sont capables de nous traiter, de distinguer les ethnies. vous avez vu ce que je vous disais. Au lieu de s'en prendre à Benito, que c'est Benito qui affiche ceci, cela. Benito fait comme ça, distingue les choses. Une petite manifestation réclamée. Ils ont ramassé combien pour mettre en prison ? Combien ? Moi, quand les a étudiés de faux comptes pour écrire, les amis, Bam a dit merci beaucoup. Continuez. la manifestation. Voilà, voilà. Ça fait plus de 9 milliards. Merci, grand frère. Les 15 véhicules-là font plus de 9 milliards. Plus de 9 milliards. Les autres sont en prison. Rien. Ça, c'est plus la rénovation, extension de la petite maison centrale où le montant avoisine les 10 milliards. il y a sommation les 9 milliards plus ça fait plus de combien ? C'est-à-dire les 15 véhicules plus la rénovation, l'extension de la petite maison centrale. Le total peut faire, peut atteindre 20 milliards. Et puis, que d'accord ? Rien. Rien. les gens l'adorent tranquille. Il n'y a même pas, ils ne se font même pas de soucis. Vous avez vu KPC, il fait comme s'il n'est pas conservé. KPC fait comme s'il n'est pas conservé. Non, ce n'est pas la peine. Regardez les manifestations de quarantine, les sinistrés, ceux qui ont été, dont les parents ont été assassinés. Parce que c'est l'assassinat organisé. Parce que vous avez écouté, tous les petits supporters, journalisteaux, bailleurs de faux, tous ceux qui supportent le Sénat d'Érican, tu le demandes qu'est-ce qui a mis ce pays-là dans ces difficultés économiques-là ? Ils vont te parler du pot de carburant. moins les accessoires. Merci beaucoup pour l'impression. Il y a des accessoires. Merci, vraiment merci. C'est intelligent, grand frère. Parce que vous savez ce qui s'est passé à Coronti, c'est quelque chose qui a été bien organisé. Regardez pourquoi ça a été bien organisé. Quelles sont les revendications aujourd'hui ? Les revendications aujourd'hui. Dès que tu parles, on te dit quoi ? Que il y a eu le dépôt de carburant de Coronti qui a pris feu. C'est ce qui nous a mis dans ça. Entre Dieu et vous, les difficultés ont commencé avant ça ou bien après ça ? C'est Ahmed de Paris qui le dit. C'est certains responsables qui le dit. Personne ne se gêne. Maintenant, les sinistrés ne demandent pas au gouvernement de leur donner quelque chose. Les sinistrés ont eu la chance des pauvres Guinéens. Ceux qui n'ont rien, des personnes appauvries, se sont battus pour trouver de l'argent, du riz, du maïs, tout ce qu'il faut pour les sinistrés. Les Guinéens appauvris. Les Guinéens qui n'ont rien, mais qui ont remis tel ciel pour trouver des sacs de riz, des sacs d'oignons qui magient. Tout ce qu'il faut pour les sinistrés. ils ont envoyé à la mosquée Faïsal. Il y a eu des petites enveloppes d'un million, de 500 000. Les donateurs sont restés anonymes. Le montant, le montant global peut avoir un des 50 à 70 millions. Plus les 1 milliard donnés par une banque. Laissons les 1 milliard parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas avoir ça. Mais c'est que les pauvres citoyens ont donné 500 000, 300 000. L'ensemble, le montant peut avoir les 70 000 à 100 millions de francs guinéens. Ils n'ont rien vu. C'est ce qu'ils ont réclamé. Ce n'est pas le gouvernement qui les a donné ça. C'est les pauvres citoyens. Les pauvres guinéens qui se sont battus pour trouver l'argent-là, pour donner à les fraises et soeurs sinistrés des gens qui ont perdu leurs papas dans l'incendie. Leurs maris, leurs tantes, leurs oncles. C'est ce qu'ils ont réclamé. Et puis, Bala Samora s'en va ramasser les manifestants et les mettre en prison. Vous voulez dans ça qu'on aime le CNRD ? C'est sur ça qu'on peut aimer le CNRD ? Donc, chers frères et soeurs, nous, nous faisons notre partition. Nous faisons ce qui concerne la communication. Voilà. Nous allons continuer à signaler l'injustice, l'anomalie, les petites erreurs-là seront tout le temps signalées. Voilà, frère Baou, nous yurons-midi. Nous yurons-midi quoi ? Nous yurons-midi. Parce que quand moi, je me vois, moi, Benito, chef de l'agente, moi, chef de l'agente, je n'ai pas eu le kilo, l'intelligence de prendre de l'argent donné au sinistré, parce que c'est moi-même qui ai causé le sinistre. Je suis à la base du problème des gens de quarantine. Je suis le responsable. C'est moi qui ai jeté le projectile là-bas. C'est moi qui ai envoyé le drone sur le dépôt du carrière. J'ai tué leurs enfants, leurs oncles, leurs tantes. Nous sommes d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les pauvres citoyens cherchent de l'argent avec tous les moyens pour donner aux sinistrés parce que c'est Dieu qui va le payer. Ce n'est pas ceux qui sont sinistrés. vous détournez cet argent. Vous détournez les darés. Vous mangez tout. Vous partagez. Les sinistrés sont abandonnés à l'hôpital. Ils ne reçoivent plus les soins. Les parents de ces sinistrés se manifestent et puis vous les prenez et les mettre en prison. Et dans ça là, vous comptez réussir votre transition. Dans ça là, vous comptez créer l'amour dans ce pays. Il n'y a même pas. Vous avez vu que oui, c'est vrai. Vous êtes venu faire l'amour à la Guinée. Voilà l'amour. De mon côté là, je souhaite et j'encourage. Je demande aux sinistrés, aux parents de ces sinistrés que ce n'est pas la peine de manifester parce que vous n'obtenez pas gain de cause. Laissez tomber. Vous avez vu, beaucoup sont en prison. Il y a plus une quarantaine. Ils ont ramassé beaucoup et ils les ont mis en prison en plein ramadan. En plein ramadan. pourquoi je le précise ? Moi, je ne te donne rien en tant que, pour le moment, l'autorité responsable du pays. Moi, je ne te donne rien. Moi, là, je ne te donne rien en tant que responsable. Maintenant, les pauvres citoyens trouvent de l'argent et puis vous donnent ? Donnent à leurs compatriotes qui sont en difficulté parce que, vous savez, même si tu as mal, même si tu as mal, parce que on ne t'a pas mal. 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 Maintenant, si moi, j'ai pu mettre... Ça dit... Ça dit... Il y a des souffrances. Mais nous, notre souffrance, nous, notre souffrance, notre souffrance, c'est catégorisé. Moi, je ne suis pas blessé. Je ne suis pas brûlé. Malgré que j'ai faim. Malgré que je n'ai pas d'activité. Malgré que je n'ai pas d'appui. Mais au moins, l'autre frère, Guilet, il est brûlé. Non seulement, il est brûlé, mais il a perdu sa tente dans le feu. Il a perdu son cousin dans le feu. Il a perdu sa sœur dans le feu. Pour demander la clémence de Dieu, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi moi, je ne suis pas brûlé ? Qu'est-ce que je fais ? Je prends une partie de ce que moi, j'ai là. Je me débrouille à manger petit à petit. J'ai dit, bon, nous allons donner pour ceux qui en ont besoin de plus. Parce qu'eux, ils sont brûlés, ils ne peuvent pas faire une activité. Moi, je peux me débrouiller. C'est ça là, vous avez détourné. C'est ça là, vous avez mangé. C'est ça là, vous vous êtes partagé. Ces grandes dames ministres là, des forces dames. C'est Dieu qui va vous payer. Dieu seul. Et comment j'entends aujourd'hui que le président de la cour de la Kiev là, ces enfants ont été, qu'ils ont échappé à un kidnapping. Arrêtez de nous fatiguer. L'information est sur la toile. C'est quelqu'un même qui m'a envoyé ça là. Vous savez, vous aussi, vous donnez une valeur, une valeur au président de la cour de Kiev là. Vous lui donnez une valeur. Kovala, il a une valeur dans ce pays. Bon, on va dire à tout le monde, on se reprend après. Quand vous regardez Kovala aussi, nous aussi, il a une valeur dans ce pays. Il a quelle bonne famille même. Ce n'est pas l'affaire de la transition qu'il a hier, non. Prenez sa vie avant qu'il ne soit présent dans la cour de Kiev. Allez-y, voilà où il était logé. Kovala qui ouvre comme ça. Le patron de la Kiev là. Allez-y, voilà où il était logé avant. C'était trois chambres, une cour pleine de mouches, pleine de, pleine de trucs, de pinés et autres. Aujourd'hui là, il est venu présenter la cour supérieure. La Kiev là, vous le donne, il va le convaincre qu'il n'a fait ses enfants. C'est pour faire quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada